Le prochain candidat s'appelle Olivier Biteau, il représente l'EDAC, l'école de Versailles. Comme c'est mon école, je pourrais être soupçonné d'un manque d'objectivité dans la présentation, donc je lui laisse la parole dans ce qu'il m'a écrit. Je suis un élève avocat, âgé de 27 ans, éternel, joyeux et allègre, ainsi qu'un homme déterminé dans tous les domaines de ma vie. À mon sens, il n'y a rien de plus merveilleux que de chercher à s'améliorer au quotidien, peu important le rythme. Un pas est un pas, et ce concours est l'opportunité de faire un grand pas dans la défense des femmes congolaises en République du Congo. Il est amoureux du développement personnel, du sport, lecture du dictionnaire, politique, manga. Il dit « je suis un Congolais respirant la joie de vivre ». Donc il va évoquer le problème ambigu d'ailleurs de femmes violées en raison de la proximité des minerais au Congo. Il va vous expliquer tout cela. Olivier Biteau pour l'EDAC. C'est probablement ce genre de mélopée que vous pourrez entendre. si vous vous émissiez dans le quotidien d'une femme congolaise. Ce chant symbolise un appel à l'aide, un appel vers Dieu, un appel à l'aide de ces 1152 femmes violées par jour. Aujourd'hui, samedi 20 mars 2021, 1152 d'entre elles sont violées. Et pourquoi minerais, milices, femmes ? Oui, parce qu'au Congo, au Nord Kivu, il y a 80% des ressources mondiales du coltan. Le coltan, c'est simple. C'est le minerai indispensable à la fabrication des ordinateurs, des téléphones, des missiles, des avions. Plus de coltan, plus d'applications. Plus de coltan, plus de SMS. Plus de coltan, plus d'ordinateurs capables de rediffuser le mémorial de Caen. Ce minerai microscopique symbolise les gargantuesques souffrances, violences faites à ces femmes. Et qu'ont-elles fait ces femmes ? Certaines d'entre elles travaillaient au champ pour manger, se sustenter, se nourrir, se vêtir et elles ont été violées. Aujourd'hui, elles ont peur de retourner travailler, mais si elles ne travaillent pas, elles ne mangent pas, alors que faire ? D'autres étaient chez elles, dans le lieu névralgique de leur intimité, et elles ont été violées. Qu'elles soient à l'extérieur ou à l'intérieur, elles se font violer. Et parce qu'elles ne pouvaient rien faire, elles en laissaient faire. Et aujourd'hui, je n'ai qu'un souci, c'est de vous parler en vérité. C'est plus qu'un viol, lorsqu'après avoir violé, vous tirez une balle dans le vagin de la femme. C'est plus qu'un viol, lorsqu'après avoir violé, vous lacérez les parois vaginales à coups de lame. C'est plus qu'un viol, lorsqu'après avoir violé, vous déversez du fioul dans le vagin afin de le recouvrir de flammes. Les viols ici ne sont pas mûs par une pulsion sexuelle, anodine, passagère, quotidienne, mais bien par la volonté de détruire l'appareil génital de la femme, et plus particulièrement ceux des jeunes filles qui, de l'intérieur, se sentent brisées en trois. Oui, car la jeune fille n'est plus jeune fille, car la violence de la scène lui ôtait tous les attraits poupins qu'elle avait. La jeune fille ne sera plus mère, car la violence de la scène lui ôtait l'appareil génital qu'elle avait. La jeune fille ne sera plus femme, car la violence de la scène lui ôtait toute considération d'elle-même qu'elle avait. Et aujourd'hui, j'ai envie, vous connaissez ces femmes, qu'il y ait une intimité, une proximité. Alors tant que possible, je les appellerai par leur prénom. Marie de Donatienne a vu son mari la quitter suite à son viol. Il a fui par peur des ondits, par peur des maladies, par peur des facéties, par peur des moqueries. Une autre de ces femmes, dont le nom a été étranglé par la honte et par le temps, s'est faite violer en présence de son mari, en présence de son enfant, de son grand garçon, qui a reçu l'ordre de violer sa mère sous peine d'être tuée. Le but ici est d'humilier la femme, car la femme a cette sacralité qui fait d'elle le pilier d'une maison, le pilier d'une communauté, le pilier d'une nation. Et pour certaines d'entre elles, elles souhaitent retrouver une nouvelle identité, mais elles sont obligées d'abandonner l'ancienne. Le but est clair, violer la femme pour faire fuir l'homme, détruire la descendance pour s'emparer des minerais. Mais où est le droit ? Où se cachent-ils ? Alors oui, il y a bien de celles qui vont tenter de parler, de s'exprimer, mais si vous parlez, vous êtes exclu. Et lorsque vous avez 8 ans, 10 ans, 13 ans, l'usage de votre verve peut vous condamner. Alors oui, il y a de celles qui vont assumer, supporter l'épée de Damoclès de la honte et qui vont parler. Mais cela, c'est à condition d'avoir de l'essence, une voiture, pour se hisser jusqu'au commissariat. C'était le cas de Justine Massica. Justine Massica, qui raconte au crépuscule de sa vie comment elle a dû lutter pour se faire entendre par les policiers. Elle arrive au commissariat et pour déposer plainte, on lui demande 5 dollars, elle les donne. Pour réaliser un constat, on lui demande 10 dollars, elle les donne. Pour réaliser une audition, on lui demande 35 dollars, elle s'étonne. Et là, elle comprend que son viol restera impuni. Et elle ressent au-dedans d'elle qu'une partie d'elle s'éclate, une partie d'elle est souillée, une partie d'elle s'efface, une partie d'elle est retirée. La violence de l'impunité du viol lui a volé le peu qu'il lui restait de sa vie. Ses droits ont été violés, son corps a été violé. Alors, si elle n'a pas les moyens d'enfermer son agresseur, elle a les moyens de ne pas rester enfermée dans son agression. Et c'est en cela que le docteur Donnu Mukage, prix Nobel de la paix 2018, soigne en RDC, à l'hôpital de Ponzi, des êtres féminins âgés de 6 mois à 77 ans. Oui, des êtres féminins parce qu'une fille est différente d'une femme, et une femme n'est pas un nourrisson, mais est un nourrisson. Tous trois sont des êtres féminins. Eh oui. Mais le docteur Donnu Mukage préconise la méthode holistique. C'est une méthode qui vise à la réparation physique, mais aussi psychologique, de ces femmes qui sont violées. Alors, je vous rassure, nous n'allons opérer personne, mais nous allons avancer pas à pas, de manière chirurgicale, pour qu'ici, au Mémorial de Caen, nous puissions prodiguer, donner à Justile, un encan. Laurence Fischer, 11 fois championne de France, 7 fois championne d'Europe, 3 fois championne du monde de karaté. Elle est partie en RDC pour enseigner le karaté. Pourquoi, là, le karaté ? Eh bien, lorsque vous donnez des coups à des endroits précis, au plexus, au torse, vous réapprenez à découvrir le corps de l'autre. Cet autre qui était un ennemi est redevenu un ami. Boléwa, danseur professionnel, s'est lui aussi envolé au RDC pour apprendre, enseigner la danse. Car avec la danse, on apprend à renouer, à retrouver la propriété de son corps, même celles, même les zones de son corps, qui ont été bafouées par une phalange d'individus. Ces deux témoignages, ils sont sur YouTube. Ils viennent de France 24. Et à l'hôpital de Ponzi, il y a des ordinateurs, des moyens de communication vers l'extérieur, vers vous. Chaque fois que vous prenez le temps de regarder ces vidéos, vous les accompagnez. Chaque fois que vous parlez d'elles avec vos mots, vous leur apportez une visibilité. Et chaque fois que vous faites les deux, vous leur donnez plus de raisons de lutter. Oui, parce que le changement peut venir d'ici pour aller en RDC tout en décence. Oui, car le code pénal congolais est sur quelques points à l'image du code pénal français. Donc, plus les femmes sont protégées ici, mieux Justine sera protégée là-bas. Aujourd'hui, Justine a reçu des encouragements à changer d'environnement, à façonner sa personnalité, à changer sa mentalité. Elle a appris ce qu'est un leader et lorsqu'elle apprend ce qu'est un leader, elle redevient leader de sa vie. Elle fonde une association, elle fonde une entreprise, elle retrouve l'ambition, elle n'est plus soumise. Elle ne plaide plus sa cause devant Dieu, elle plaide sa cause devant des médias curieux. Oui, parce que Justine, elle est plus qu'un cas réel et avéré de violation des droits humains. Elle est comme une graine. Si vous la plantez dans un désert, elle ne va pas grandir. Mais si vous la plantez dans un champ, elle va fleurir grâce à de l'eau. Cette eau, ce sont vos mots, votre regard, votre empathie, vous, vous, vous. Car le pouvoir de nos mots peut faire fleurir en Justine des fleurs de félicité, des fleurs de gaieté, des fleurs d'alacrité. Dans le reportage intitulé « L'homme qui répare les femmes » en parlant de Denis Mukugé, un homme se lève pour témoigner son soutien en faveur des femmes. Et il le témoigne d'une manière particulière, en exprimant la lettre V comme ceci. Ce V ne symbolise pas le mot « viol », mais symbolise le mot « victoire ». Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de parler de Justine. C'est parce que toute son histoire, malgré ses déboires, symbolise la victoire. Merci.